Il épouse Jeanne de Montfaucon, une jeune fille de vieux, je vais faire un petit petit peu aussi entre les épouses et les épouses. Et ils ont une fille unique, qui s'appelle Jeanne, et Jeanne va épouser elle Robert Do, Robert Do, qui est un des chevaliers français qui est mort à Asinco. C'est un jeune qui possédait également par sa famille pas mal de propriétés dans les Yvelines, dans le Mantois, parce qu'en général on a Maïbois, mais on n'a pas que Maïbois, on a un petit peu partout. La plupart du temps, sauf les derniers propriétaires, eux n'ont que Maïbois, puis un petit appartement en ville, mais sinon la plupart des grands propriétaires de Maïbois ont Maïbois entre autres propriétaires. Les Anglais avaient confisqué les terres de Maïbois à Jeanne d'Au, et à la fin de la guerre de Cent Ans, on lui restitue ses terres. Le manoir qui existait, donc le manoir de Renaud de Troyes, qui avait été rasé, démoli, et elle reconstruit un château, on dit sur l'emplacement du manoir des Troyes. Et c'est donc ce qu'il reste aujourd'hui est en partie ce que Jeanne d'Au avait commencé et qui a été un petit peu abîmé au fond des Anglais. Alors le château qu'elle construit, moi je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit ici même qui était le manoir, mais plutôt au milieu du parc. Je ne sais pas comment je pourrais un jour en avoir la preuve, mais il y a quelque chose qui me chagrine sur l'emplacement d'un vieux manoir ici. Parce que ce qui me chagrine, c'est souvent la question qu'on me pose, on me pose la question, pourquoi un château dans un trou ? Alors que la plupart du temps, les châteaux sont sur un promontoire, sur une... Son photo en haut de la colline pour pouvoir dominer. Et celui-ci, il est creusé, il est dans la vallée. Donc ça, il y a quelque chose comme ça qui me chagrine par rapport à ça. Le château qu'elle construit donc, il est composé de quatre grandes tours. Ils sont, la tour qui est là-bas au fond, qu'on ne voit pas, c'est la tour qui est là-bas. Et les deux autres grosses tours qui composent la fortification du château sont, en fait, ici. Toute cette partie-ci a disparu, a été détruite. Et on a reconstruit, au moment d'une reconstruction du château, on a figuré l'emplacement du périmètre total du château. Les deux petits demi-tours qui sont là sont, en fait, les traces du pont-levis. Merci. Merci.